C'est la première semaine de la rentrée. Les parents qui n'ont pas pu offrir les kits complets à leurs enfants continuent d'acheter les fournitures scolaires manquantes dans la librairie papeterie Lilla-Rousse. Notre plus grande particularité, ça c'est le prix. Et de commander les livres très rares sur le marché et de les amener aux parents à un prix très raisonnable. Les livres que les écoles demandent, très généralement, on les trouve ici. On les commande de la France, du Dakar, de la Côte d'Ivoire pour satisfaire le marché. Puis Dieu ne remercie pas la grâce de Dieu, on a bien valu parce qu'on a les livres que les gens cherchent. Pour ces parents d'élèves que nous avons rencontrés sur place, les retards se justifient par le fait qu'il fallait d'abord licencer la liste des fournitures scolaires convenables au niveau des établissements avant de les acheter. Bon, ils ont leur sac, ils ont leur cahier, ça restait juste les livres. Donc ce sont les livres que je suis venue acheter. On leur demande beaucoup de courage d'apprendre les leçons, d'écouter les maîtres à l'école, à la maison aussi, de faire leur exercice. C'est pas facile aux parents d'investir en eux. Donc en retour, ce qu'ils peuvent nous donner en retour, c'est de nous donner des bonnes moyens. C'est également l'occasion pour les responsables d'école de se doter en fournitures scolaires. Nous nous approvisionnons ici en matériel didactique, en fournitures de bureaux et les dotations également pour les élèves, cahiers, BIC, pour la rentrée scolaire. Depuis plusieurs années déjà. Tout ce que nous achetons chez Larousse ici, c'est de très bonne qualité. Pour cette rentrée, certains parents ont tenu à prodiguer des conseils aux élèves et aux parents d'élèves pour une bonne éducation dans nos écoles. Il n'y a pas de développement sans éducation, il n'y a pas de réussite sans éducation. Il faut travailler, il faut accepter d'aller à l'école et faire en sorte que, franchement, on soit bien formé. Il n'y a pas de réussite sans éducation. Mais c'est très important que nous disons. Nous soyons à un dégradé de français et nous n'y a pas de réussite sans éducation. Mais nous soyons à une éducation. Nous sommes au hangout des familles. Nous n'y sommes pas d'une île de l'or. Nous soyons à la normale et nous n'y sommes à notre âge. Nous n'y sommes pas de réussite. S'il est vrai que l'avenir d'un pays appartient aux enfants, alors donner une bonne éducation est l'affaire de tous, du personnel de l'éducation, en passant par les autorités, mais surtout la famille.